Bonjour Internet, bonjour à tous, bonjour les petits canards, ici Caz la Bagna, j'espère que vous avez la forme, la pêche, la patate, moi je l'ai. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau top, je vous propose un top des MMO pour les débutants. Voilà, un top des MMO pour débuter, les MMO. Vous êtes nombreux à me laisser des messages et des commentaires sur la chaîne YouTube en me disant « Ouais Caz, je me suis abonné à ta chaîne et je voudrais commencer les MMO, qu'est-ce que tu me construis comme jeu ? » C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose un top sur les MMO pour débuter. Bon, ce n'est pas un classement à proprement parler, j'ai pas voulu trier des jeux par ordre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. J'ai préféré faire une liste pour tous les mettre sur un même pied d'égalité. Personnellement je déconseille fortement les free to play, que ce soit pour les MMO ou tous les autres styles de jeu. Je trouve qu'en règle générale ils apportent beaucoup de frustration et pour moi franchement le meilleur modèle économique pour un MMO reste le buy to play, à savoir acheter une boîte et un jeu sans abonnement. Voilà les amis, donc on va rentrer dans le vif du sujet avec ce top des MMO RPG pour les débutants. Alors les amis, je vous propose Guild Wars 2 qui est, vous l'aurez compris, mon MMO fétiche. Je l'aime beaucoup celui-là, sachez que vous pouvez y jouer gratuitement. Je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo. Ce n'est pas un free to play, mais sa version play for free permet vraiment de profiter sans trop de restrictions à toute la partie vanilla de Guild Wars 2. Si jamais le jeu vous plaît, vous pouvez acheter aussi la version HOT pour tout débloquer, donc débloquer 100% du jeu et profiter donc un maximum du jeu sans aucune restriction. C'est un jeu bien sûr sans abonnement. Moi je trouve que ce jeu est parfait pour débuter, il y a des mises à jour régulières. Ils ont repensé les premières 4 du début, donc on est bien pris en main pour les nouveaux joueurs de A à Z. Chaque niveau nous explique ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Bref, c'est assez noob friendly comme on dit. Et l'intérêt aussi du jeu, c'est que dès le niveau 1, vous pouvez vraiment commencer à toucher à tout, que ce soit les quêtes, la découverte, le PVP, le craft, etc. Donc Guild Wars 2, je pense que c'est vraiment un très bon jeu pour débuter les MMO. Alors pourquoi ne pas essayer ? Allez, on passe à un autre titre. Je vous propose World of Warcraft. Effectivement, ça fait déjà 10 ans qu'il tourne, mais il a beaucoup changé depuis ses premières années. C'est un MMORPG avec abonnement. Et je l'ai mis dans ce top des MMO pour débutants. Tout simplement parce que je trouve qu'il a beaucoup évolué dans le sens casual. Bon, ce n'est pas un gros mot en faisant de ma bouche. Mais vraiment, je trouve que maintenant dans WoW, on est vraiment pris en main. Voilà, on nous aide de A à Z pour jouer au jeu facilement. On facilite la tâche du joueur. Donc ce n'est pas forcément négatif. Enfin, ça peut être vraiment très bien pour les gens qui débutent les MMO. World of Warcraft, c'est juste un jeu immense. Il y a énormément de choses à faire. Il y a eu des mises à jour sur 10 ans. Je vous laisse imaginer tout le contenu disponible. J'ajouterais quand même une petite ombre au tableau. Je trouve que le point négatif sur WoW, c'est sûrement sa communauté. Malheureusement, il m'arrive de temps en temps de remettre les pieds sur WoW. Et ce n'est pas tout le temps folichon sur le chat. Donc c'est pour ça que si jamais vous décidez de commencer WoW, de commencer les MMO par WoW, je ne peux que vous conseiller d'abord de vous trouver une guilde ou une communauté de joueurs qui vous ressemblent. Donc WoW, vous pouvez trouver différents liens dans la description de la vidéo. Allez, prochain titre. Je vous conseille aussi Tezo, The Elder Scrolls Online. Donc un RPG avec du monde autour. Pour si vous avez aimé la série des Elder Scrolls Oblivion, Skyrim, et que c'est des jeux qui vous plaît de par leur gameplay, je ne peux que vous conseiller d'essayer Tezo, de faire un tour sur Tezo, The Elder Scrolls Online. Il est en buy to play. Donc il suffit juste d'acheter une boîte. Je vous ai mis un lien d'ailleurs dans la description de la vidéo. Vous pouvez la trouver avec une grosse réduction. Pour pouvoir jouer au jeu, profiter du jeu, et bien sûr sans abonnement. Donc Tezo, ça a vraiment des mécaniques de jeu semblables à la version solo, c'est-à-dire Skyrim, Oblivion, mais avec toutes les features des MMO. Vous croisez du monde partout sur un serveur unique. Il y a du PVP de masse, il y a du craft, il y a de l'économie, il y a de l'échange, il y a des donjons, tout ce qui fait un bon MMO. C'est un jeu auquel j'ai pas mal joué, qui m'a énormément plu, de par sa richesse. Il est extrêmement complet. Il peut vraiment être pas mal pour débuter si vous aimez le style de gameplay, comme je vous dis, des Elder Scrolls Online. Après, il est quand même assez long. C'est assez long de monter un perso, pas forcément des plus faciles. Mais pour le prix, c'est quand même une sacrée tuerie. Tezo, à les prochains titres les amis. Je vous propose Rift. Voilà, on n'avait pas encore parlé de Free-to-Play. Eh bien, je vous propose Rift, qui est lui, Free-to-Play. Je trouve que c'est quand même l'un des Free-to-Play les plus honnêtes du marché, donc je me permets de vous le mettre ici. Rift propose des mécaniques qui ressemblent à World of Warcraft. Le moteur graphique a été remis à jour. Il y a toujours pas mal de monde sur Rift. C'est un MMO complet et enchanteur. Si vous êtes un vrai débutant des MMORPG, ça peut être un peu difficile les premières heures, le temps de bien comprendre les mécaniques de jeu, et surtout la personnalisation du personnage avec les trois arbres de talent. Mais une fois que vous aurez bien pris le temps d'appréhender et d'adopter le gameplay, vous allez vraiment vous faire plaisir. Donc, Rift, je vous le conseille si vous désirez ne pas dépenser un seul euro pour tester les MMO. Je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo. Allez, prochain titre. Je vous propose Tree of Saviore. Alors, ce jeu n'est pas encore sorti, mais je vous le propose quand même. Je pense qu'il peut être très sympa pour débuter les MMO. Alors, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est un tout autre style. Il arrivera en Free-to-Play courant 2016. MMO à la coréenne, où on farm et on green des mobs avec plein de monde autour, avec de la musique techno. Donc, tout ce qui est mécanique de combat, les quêtes, etc., ça reste classique et assez facile à prendre en main. Donc, ça peut être vraiment parfait pour les nouveaux joueurs. Je pense que l'intérêt principal de ce jeu est quand même de jouer en guilde, en communauté, pour pouvoir relever des défis avec ses amis. Donc, Tree of Saviore, un MMO atypique que je ne peux que vous conseiller si vous désirez commencer l'MMO en évitant les styles et les clichés à la WoW et Rift, par exemple. Allez, un autre titre encore ? Je vous propose Wakfu. Wakfu, c'est le cousin éloigné de Dofus. Je pense que Dofus, tout le monde connaît, c'est ce MMORPG français qui a un énorme succès depuis plus d'une dizaine d'années. Dofus, lui, est jouable avec abonnement. C'est pour ça que je vous propose Wakfu, jouable gratuitement, free-to-play. Très honnête, d'ailleurs, vous pouvez vraiment faire extrêmement de choses sans trop de restrictions. Je vous parle de Wakfu aussi parce que moi, c'est le premier jeu Ankama que j'ai fait. Contrairement à beaucoup de gens, je pense que 90% des joueurs ont commencé par Dofus et moi, j'ai commencé par Wakfu. J'ai été tout de suite sous le charme de ce jeu, donc je ne peux que vous le conseiller. C'est pour ça qu'il est dans ce top. Combat tour par tour, univers en chanteur, des mécaniques de jeu et un gameplay unique. Il faut prendre un petit peu de temps les premières heures pour comprendre un peu comment ça fonctionne. On se rend vite compte de toutes les possibilités offertes par le jeu pour les classes, les combats, les combos, les équipes, etc. C'est assez immense. Moi, je pense que c'est un jeu où il faut prendre le temps de la découverte et surtout se faire plaisir. Donc Wakfu, il y a dans la description de la vidéo. Et pour finir, je vous propose un dernier titre, les amis. Je vous propose Trove, free to play, lui aussi, disponible dès maintenant. Trove, c'est un petit peu une transition entre Minecraft et les MMO. Donc si vous êtes un joueur de Minecraft, vous êtes nombreux à jouer à Minecraft, je le sais bien. Trove, ça peut être aussi sympa pour vous. Donc ça se passe comme vous pouvez le voir dans un univers cubique où tout est destructible, où vous pouvez construire, détruire, ramasser, rencontrer plein d'autres joueurs. Le gameplay est très simple. Ça se prend en main très vite au bout de 10 minutes. On a compris comment ça marche. On commence à vraiment s'amuser. Et puis il y a ce côté sandbox qui est assez sympa. Après, contrairement à tous les autres MMO que je vous ai présentés qui, eux, proposent une histoire, des quêtes, qui peuvent vous tenir en haleine des centaines d'heures, ici, c'est à vous de faire un peu votre histoire. Donc dans cette optique, je ne peux que vous conseiller de jouer à plusieurs. Donc Trove, il y a un disponible dans la description de la vidéo. Voilà les amis, c'était mon petit top des MMORPG pour débuter dans les MMO. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous donne des envies, que vous allez en essayer un ou deux. En tout cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Pour finir, je vais vous donner quand même quelques conseils. Je vous conseille d'éviter les jeux sur serveurs privés pour commencer les MMO. Ça peut être assez déroutant si vous tombez sur des mauvais serveurs privés. Les serveurs privés, ils en pullent sur Internet. Et on peut vite avoir des mauvaises expériences ou sur des clients un petit peu trop modifiés. et donc pas forcément fun pour débuter les MMO. De plus, n'essayez pas d'aller trop vite dans les MMO si vous commencez. Prenez vraiment le temps de lire les quêtes, de prendre du plaisir, le plaisir de la découverte, d'assimiler les mécaniques de gameplay, etc. Donc lisez les tutos, allez sur les fan sites, les forums, trouver une guilde, une communauté. Mais aussi, restez aimable dans les jeux, dans les MMO. C'est fini les jeux solo, vous n'êtes plus tout seul. Donc arrêtez de râler dans le chat. Soyez aimable et poli avec les autres joueurs si vous avez besoin d'un peu d'aide. Et enfin, testez, 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 allez-y. Testez les MMO, il y en a plein qui soit ne coûtent pas bien cher en boy to play, soit qui sont gratuits. C'est en testant que vous allez voir un petit peu ce qui vous convient comme type d'univers, comme type de gameplay, comme type de format économique. Donc prenez le temps de lire, de regarder des vidéos, de vous renseigner avant de vous installer vraiment sur le titre qui vous tiendra en haleine pendant des années. C'est ainsi que je vais conclure la vidéo, les amis. Je ne peux que vous inviter à faire un petit pouce bleu si elle vous a plu, à la partager, bien évidemment, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous donne rendez-vous aussi régulièrement sur la chaîne Twitch, casamania-live, donc vous pouvez trouver un lien dans la description de la vidéo. Je vous invite aussi à me suivre sur Facebook et Twitter. et en attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous et surtout, amusez-vous bien. Bye bye, c'était Kaz.